Bonjour, alors si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à avoir de meilleures photos et vous avez bien raison parce que si vous voulez que vos annonces ressortent du lot, suscitent de l'intérêt, donnent envie aux gens de vous appeler, eh bien il est essentiel d'avoir de bonnes photos. Alors c'est pas toujours évident, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous donner 5 clés à respecter pour faire de meilleures photos en immobilier. Alors juste pour info, moi je m'appelle Yannick Delonglet, je suis photographe professionnel et formateur photo depuis 2010 et je travaille tout au long de l'année avec les agences immobilières. Alors la première clé que je vais vous donner, c'est de vraiment faire attention à votre cadrage. Donc là on ne parle pas de matériel, de réglage, etc. Le plus important déjà pour bien mettre en évidence une pièce, susciter l'envie, eh bien il faut avoir un bon cadrage. Donc il faut tester différents angles de prise de vue, il faut tester différentes hauteurs et il ne faut pas forcément chercher aussi à tout mettre dans la photo. Il y a des fois pour certaines pièces, eh bien c'est mieux de prendre deux photos ou de se focaliser sur un seul élément. Donc ne faites pas vos photos à la va-vite, parcourez l'ensemble du bien avec un œil de futur acheteur et puis essayez de voir ce qui vous donne envie et là vous allez passer du temps sur cet angle-là pour prendre votre photo. Donc première clé, vraiment prendre du temps pour trouver le bon angle qui va mettre en évidence la pièce et la mettre en valeur. La deuxième clé pour avoir de bonnes photos, c'est d'avoir du matériel adapté à la photo immobilière. Deux choses, la première c'est qu'il faut que votre matériel soit adapté à votre niveau, ça ne sert à rien d'acheter un matériel très cher et très haut de gamme que vous ne saurez pas utiliser, ça risque même d'être pire. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit adapté à la photo immobilière. Donc pour ça, eh bien il faut déjà que vous ayez un objectif suffisamment grand angle pour faire rentrer la pièce, sinon on va vite se retrouver coincé avec des objectifs entrée de gamme qui sont généralement livrés. Donc pour ça, un ultra grand angle, c'est l'idéal. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur le matériel immobilier pour en savoir plus. Mais en tout cas, retenez une chose, il faut avoir du matériel adapté. Sinon vous allez être coincé très rapidement. Pour moi, l'idéal avec un bon rapport qualité-prix, c'est de prendre un réflexe entrée de gamme et un ultra grand angle style 10 à 24 mm par exemple. Et là, vous allez déjà pouvoir faire pas mal de choses. Il faut considérer cet achat comme un investissement, ça va être très vite rentabilisé et ça va vous faire gagner du temps et surtout c'est l'assurance d'avoir de bonnes photos. La troisième clé, c'est qu'il faut absolument sortir du mode automatique. Là aussi, quand je pose cette question lors de mes formations, qui utilise le mode automatique, qui fait des réglages, etc. La grande majorité des agents immobiliers, ou même quand je forme des mandataires indépendants, et bien quasiment tout le monde est en mode automatique, va essayer quelques réglages, mais comme il ne maîtrise pas trop, et bien du coup il reste en mode automatique. Alors le mode automatique, ça va vous poser plusieurs problèmes. La première chose, c'est que l'appareil va faire la mise au point où il veut, donc ça peut être dans le fond de la pièce ou à l'avant-plan, ce qui fait que la photo ne sera pas forcément nette. Le deuxième problème, c'est qu'en intérieur sombre, et bien l'appareil photo prend des vitesses d'obturation qui sont assez basses, pour laisser rentrer suffisamment de lumière pour que la photo soit bien exposée. Et du coup, on se retrouve avec des vitesses qui sont trop basses, et dès qu'on appuie sur le déclencheur, même doucement, et bien on a ce qu'on appelle un flou de bouger, et donc la photo n'est pas trop exploitable. Enfin, troisième gros problème avec le mode automatique, c'est que l'appareil calcule l'exposition, et très souvent, notamment quand il y a des contre-jours, et bien on va se retrouver avec des photos qui sont trop sombres ou trop claires. Mais généralement, c'est trop sombre. Alors c'est vrai qu'au premier abord, ça peut faire un petit peu peur de sortir du mode automatique, de faire des réglages, on pense que ça va être long, ça va être compliqué, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment deux, trois réglages importants à faire en photo immobilière, une bonne mise au point, faire attention à sa vitesse de prise de vue, mais ça on peut le régler si on photographie avec un trépied, et bien exposer sa photo. En général, le réglage prend une minute grand maximum, et puis après pour les autres photos, il y a juste à ajuster un peu, donc il faut juste savoir comment faire. D'ailleurs à ce propos, je vous renvoie ici, si vous voulez en savoir plus sur les formations que je propose, que ce soit en présentiel ou en ligne, vous allez gagner du temps. La quatrième clé, c'est de faire vos photos avec un trépied. Alors, je sais, j'ai souvent cette objection, ça fait un truc de plus à porter, etc. Mais en photo immobilière, c'est vraiment une base. Moi, je ne fais pas de photo immobilière sans trépied, et tous les photographes pro que je connaisse utilisent un trépied. C'est qu'il y a une raison. La première, c'est que ça va vous éviter d'avoir des flots de bouger. La deuxième, c'est que vous allez pouvoir travailler avec des sensibilités ISO très basses, donc une meilleure qualité. Et si vous voulez faire des photos HDR, c'est-à-dire la fusion de plusieurs photos avec des expositions différentes, qui vous permettra d'avoir une photo bien équilibrée, eh bien là aussi, il vous faudra un trépied. Alors, on trouve des trépieds corrects à partir de 50-60 euros, et qui ne sont pas forcément très gros. Vous voyez, comme par exemple celui-ci, qui pèse 1 kg maximum, et qui n'est pas très grand, il fait 40 cm plié. Enfin, cinquième clé, en photo immobilière, il est souvent nécessaire de retoucher ces photos. En effet, comme il y a des gros contrastes, des fois des couleurs qui sont un petit peu compliquées, avec des lumières à dominante jaune, eh bien on est obligé de corriger un petit peu la photo, si vraiment on veut avoir quelque chose qui donne envie, une photo de qualité, parce que si une photo est de mauvaise qualité, elle est trop sombre, ça ne va pas du tout donner envie, ce n'est pas du tout vendeur. Donc souvent, il faut booster un petit peu tout ça. Alors si vous respectez les clés précédentes, que vous avez le material adapté, qu'il est bien réglé, que vous avez un trépied, déjà ça va grandement vous aider. Mais si vous voulez sublimer encore vos photos, eh bien il faudra les traiter, les retoucher. Alors, pas la peine d'avoir forcément Photoshop, on peut déjà commencer avec un logiciel gratuit. Alors par contre, évitez Paint et évitez Picasa. Je vous mettrai des liens dans la description sous la vidéo, pour avoir un logiciel gratuit qui est déjà pas mal. Et sinon, il existe aussi des logiciels un peu moins puissants que Photoshop, mais déjà très bien, comme Photoshop Elements ou Lightroom, qui vont vous permettre de retoucher rapidement et facilement vos photos. Donc vous voyez par exemple, on peut passer en moins d'une minute de ce type de photo à ce type de photo. C'est quand même mieux, non ? Si vous voulez recevoir d'autres conseils sur la photo immobilière, eh bien je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos qui sont sorties. Je vous invite aussi à cliquer ici, comme ça vous allez recevoir des conseils complémentaires pour faire de meilleures photos en immobilier. Je vous dis à bientôt, bonne photo et bonne vente !